Isabelle Villard, bonjour et puis bravo. Vous représentez ADC Formation qui est une filiale de ADC Expertise et vous avez remporté l'argent dans la catégorie innovation de l'offre, des trophées marketing et de la communication de la profession comptable. Alors quelle est l'action qui vous a permis de décrocher ce prix ? L'action qui nous a permis de décrocher ce prix c'est en fait une formation qui est destinée aux chefs d'entreprise de TPE et qui s'appelle les cinq piliers de la réussite. C'est une formation en fait qui couvre plusieurs domaines, l'organisation, la production mais aussi la gestion et notamment quelque chose d'important que les chefs d'entreprise ont tendance à oublier c'est le pilotage, la stratégie. Cette action là en fait elle est née d'un constat, on a de plus en plus aujourd'hui de chefs d'entreprise qui se posent beaucoup de questions parce que l'activité est compliquée, parce que les marchés évoluent complètement et on avait envie de répondre à leurs besoins. Inversement on a dans nos clients des gens qui sont brillants et on trouvait dommage en fait que ces gens n'arrivent pas à se rencontrer et à partager des bonnes pratiques. On avait déjà constitué à de ces formations là plus de façon passive en disant on fait de la comptabilité collaborative, on a besoin de former des clients donc en fait c'était pour répondre à un besoin. Là on s'est dit il faut qu'on aille plus loin, il y a un besoin, il faut qu'on aille les chercher parce qu'ils vont pas venir tout seuls. Alors on a eu un petit peu d'hésitation parce qu'on se dit c'est pas notre métier, on va pas savoir faire. Et puis comme tout au long de notre carrière on a rencontré un certain nombre de personnes brillantes qui nous ont un petit peu ouvert les chakras et qui nous ont dit mais vas-y ose, tu sais faire, tu les connais bien ces chefs d'entreprise, tu es toi-même chef d'entreprise, tu es passé par toutes ces phases là, tu as des messages à faire passer et tu as du lien à créer et des choses positives à apporter. Donc en fait on a profité d'opportunités, on avait des stagiaires NEOMA cet été, on les a fait travailler sur un petit sondage, ils ont été prospectés des chefs d'entreprise pour voir quels étaient leurs besoins. On s'est aperçu qu'effectivement il y avait un vrai besoin et qu'est-ce qui approchait notamment au niveau des formations c'est que c'était assez passif. En clair on va en formation, on repart et puis on repart dans le quotidien, on est débordé. Donc ce qu'on a voulu apporter à travers cette formation c'est aussi la mise en action et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de différent et notamment on a une période de coaching avant, pendant après pour en fait faire le point sur les choses qui les ont inspirées et les inciter à passer à l'action. Alors justement le produit type de formation vous proposez à vos chefs d'entreprise, ils se décomposent comment ? Sur combien de temps ça dure ? Quelles sont les différentes étapes ? Alors c'est cinq journées qui sont organisées sur six mois parce qu'en fait si on fait les choses un petit peu trop rapprochées les chefs d'entreprise n'arrivent pas à se libérer et ça fait partie des problématiques qui sont importantes à résoudre et donc en fait on commence par la stratégie, le pilotage pour leur expliquer qu'aujourd'hui voilà pour motiver leurs équipes faut déjà savoir eux-mêmes où ils veulent aller et puis savoir le formaliser, l'expliquer à leurs collaborateurs pour donner du sens à l'action et inciter les équipes à les accompagner et puis après on décline l'organisation, la production, le commercial et le management. Voilà donc ces cinq journées en fait qui sont symbolisées par un tabouret à trois pieds où on explique à nos clients en fait que voilà un tabouret à trois pieds il faut qu'ils aient ses trois pieds pour qu'ils tiennent debout, il faut aussi l'assise qui est l'organisation pour que ça fonctionne bien et puis s'il n'y a pas de dossier on tombe par terre et le dossier c'est la stratégie, c'est le sens à l'action du chef d'entreprise et de ses collaborateurs. Alors quels sont les retours ? C'est qu'il y a quelques mois que ça tourne ? Déjà les retours c'est qu'on est super fiers parce qu'on pensait pas savoir faire et en fait on sait faire. Alors c'est vrai qu'on s'est fait assister d'un consultant qu'on a recruté pour ça, on a fait des risques parce que du coup ça montait la barre un peu plus haute au niveau des objectifs mais à la fois c'est un beau moment d'échange avec nos clients, c'est un bon moment de réseautage également parce que du coup ça fait du buzz, ça nous différencie parce qu'on apporte vraiment quelque chose de différent, on se met à leur portée et on part sur des grands principes, les SWOT, la pyramide de Maslow etc. Mais l'objectif c'est pas de faire des grands discours, c'est à travers ces notions de base en fait les faire échanger, prendre du recul surtout et puis les faire échanger les bonnes pratiques parce que en fait globalement quelle que soit la taille de la boîte et quelle que soit l'organisation, quel que soit le métier, ils ont tous les mêmes problèmes et voilà ça leur permet de positiver et de se dire bah ouais il y en a qui arrivent, on va y arriver comme les autres. Isabelle Villalard, merci et bravo. Merci.